Mbappé, le Real Madrid s'enflamme pour l'avènement de sa star. Abonne-toi et mets un like. Le Santiago Bernabeu a enfin pu célébrer Kylian Mbappé pour autre chose que sa présentation XXL le 16 juillet dernier. Dimanche soir, Mbappé a signé un doublé dans l'entre-mythique du Real Madrid et a au passage débloqué son compteur-but en Liga au bout de la quatrième journée. Une fête que le Bernabeu attendait, selon Rodrigo Goss qui n'a pas été son unique coéquipier à réagir. Kylian Mbappé a enfin franchi le mur qui se dressait sur sa route et le début de sa légende au Real Madrid. Dimanche soir, sur la pelouse du Santiago Bernabeu, la recrue phare du club Merengue est parvenue à inscrire ses deux premiers buts en Liga. Une prouesse derrière laquelle il courait depuis le début de la saison et les trois premières journées de championnat. Mbappé est là, fin pour plus, après ses premiers buts au Bernabeu. Finalement, grâce à une passe décisive de Federico Valverde ainsi qu'à un pénalty obtenu et au ferpate Vinicius Junior, Kylian Mbappé a signé un doublé contre le Betis-Séville pour le compte de la quatrième journée de Liga. Après la rencontre, Mbappé a publié une publication Instagram par le biais de laquelle il n'a pas manqué de communiquer ses ambitions. Fin pour plus. Dans la section des commentaires du poste du champion du monde tricolore, plusieurs de ses coéquipiers du Real Madrid l'ont chaudement félicité. Le Bernabeu l'attendait, son compère d'attaque, et Rodrigo Goss a ouvert le bal avec un « Le Bernabeu l'attendait », à savoir le fait de pouvoir célébrer son premier but en Liga. Les socios merengués en ont eu pour leur argent puisque l'hymne du Real Madrid a retenti à deux reprises dimanche contre le Betis-Séville, et à chaque fois pour Kylian Mbappé. Jude Bellingham, qui était dans les tribunes en raison de sa blessure, a commenté « cooking », voulant signifier qu'il continue de préparer du lourd. Et Vinicius Junior, qui a laissé Mbappé tirer le pénalty du 2-0 a jugé que c'était facile, pour le capitaine de l'équipe de France. Thibaut Courtois, Brian Diaz ou encore Antonio Rudiger pour ne citer qu'eux, se sont aussi laissés aller dans la section commentaires. Mbappé révèle ce qui lui manque le plus au Real Madrid. Publié le 2 septembre 2024 à 16h23 par Romain Boseli après la victoire, 2-0, du Real Madrid dimanche soir contre le Betis-Séville lors de la troisième journée de Liga. Kylian Mbappé a fait quelques confidences sur son intégration dans la capitale espagnole avant de retrouver les Bleus pour préparer les deux prochains matchs contre l'Italie vendredi prochain au Parc des Princes puis face à la Belgique trois jours plus tard à Lyon dans le cadre de la Ligue des Nations. L'ancien parisien s'est offert un doublé dimanche soir à Santiago Bernabéu devant un public enfin conquis. Beaucoup plus de tranquillité ici après la rencontre. En zone mixte, l'attaquant Mérengue s'est confié à propos de son intégration à Madrid et au sein du groupe de Carlo Ancelotti. Une seule chose manque finalement à Mbappé, de son propre aveu. C'est top. Franchement. Un peu bizarre parce que je ne parle plus beaucoup français, ça me manque un peu. Mais le reste c'est top. Il fait super beau, c'est une super ville, je n'ai pas découvert beaucoup parce qu'on a tout de suite enchaîné tous les trois jours, a lâché l'ancien parisien devant les journalistes venus l'attendre en très grand nombre à sa sortie du vestiaire. Le buteur madrilène a expliqué ensuite que la pression est finalement plus simple à vivre en Espagne. J'ai beaucoup plus de tranquillité ici. C'est normal, quand tu es français en France, ce que je représente là-bas. C'est normal que les gens te donnent beaucoup d'amour et beaucoup de pression. Ici je suis une star mais juste le joueur du Real Madrid. C'est cool et je suis beaucoup plus tranquille dans ma vie, a-t-il raconté. Après la trêve internationale avec l'équipe de France, Mbappé reviendra à Madrid pour des échéances importantes. D'abord le 14 septembre en Liga sur la pelouse de la Real Sociedad, puis trois jours plus tard avec un premier rendez-vous en Ligue des Champions sous la tunique Meringue contre Stuttgart à Bernabeu catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada